Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui il est grand tour de continuer ma série d'illustrations sur la Dark Academy. Dans mon école de magie, on a déjà une élève revenante, une élève sorcière, et beaucoup l'ont déjà deviné, la vidéo du jour va mettre à l'honneur un élève vampire. Si vous avez été bien attentif, oui, j'ai bien dit un élève. Non vous ne rêvez pas, je vais dessiner un homme aujourd'hui. Je sais que beaucoup sont frustrés que je ne dessine pas plus souvent des hommes, certains disent même que je n'en dessine jamais, mais c'est peut-être un peu exagéré parce que, soyez honnêtes, ça m'est déjà arrivé. Bref, toujours est-il que la Dark Academy est une université mixte, alors j'espère que vous ferez un bon accueil à notre premier étudiant masculin. Quand je pense vampire, je pense cheveux longs, sang qui dégouline de la bouche, attitude assez sexy ou du moins un brin provocante, chauve-souris, grand vitreau gothique, torrent de bougies et de chandeliers, croix, pieux, cercueil, en gros je pense à un bon paquet de clichés et j'ai essayé d'en réunir un maximum sur mon illustration. Parce que, pourquoi pas ? Vous devez sans doute être aussi curieux de savoir pourquoi un vampire se retrouve dans une école de magie. Et pour commencer à répondre à cette question, je dois vous parler plus en détail du fonctionnement de la caste des vampires dans cet univers. Les vampires sont des êtres puissants et immortels. Du fait de leur très longue vie, ils ont mis en place des règles très strictes quant à la création de nouveaux vampires. Il est très important pour eux de réguler leur population pour éviter d'entrer en conflit avec les autres castes. Car plus il y a de vampires, plus il faut de ressources pour les nourrir. Et les vampires se nourrissant de sang, ça peut vite devenir compliqué. Une autre particularité force les vampires à limiter leur descendance. Lorsqu'un humain devient vampire, il a énormément de mal à se contrôler au cours des premières décennies de son existence. Il peut entrer dans des sorties de frénésies violentes lorsqu'il est confronté à de fortes émotions ou à une odeur de sang. Ce sont des aspects qui s'atténuent bien sûr avec le temps, en vieillissant, un vampire gagne en force et en contrôle. Du coup, chaque vampire qui décide d'en créer un nouveau est responsable de lui. Il doit l'accompagner pendant une longue période et lui enseigner le contrôle et la maîtrise de soi. Maintenant que vous avez le contexte, je vais en revenir sur l'histoire d'Edward, notre vampire élève à la Dark Academy. Il est vampire depuis très très peu de temps et il n'a aucune idée de qui l'a transformé. Il s'est réveillé un jour seul et transformé sans aucun souvenir de la manière dont c'est arrivé. Sans le contrôle d'un mentor, il a très vite causé de nombreux accidents et s'est fait capturer par des représentants de la caste des vampires. Une enquête est en cours pour comprendre qui l'a transformé et s'il s'agit d'une descendance illégale. Mais il a été convenu que ce n'était pas de la faute d'Edward qui est une victime dans cette histoire. Aucun vampire ne s'est emporté volontaire pour l'accompagner, il a donc été décidé de le placer à la Dark Academy pour qu'il puisse apprendre à se contrôler sans la supervision d'un mentor. Ça peut paraître assez injuste comme situation mais ça convient très bien à Edward. Il n'a pas la moindre envie de fréquenter d'autres vampires. Il n'apprécie pas spécialement avoir été transformé sans avoir été consulté puis abandonné par son créateur. Mais rassurez-vous, sa nature de vampire n'est pas pour lui déplaire. Il est de nature ambitieuse et belliqueuse et s'être réveillé un jour immortel et tout-puissant a plutôt été une aubaine pour lui. Je l'imagine bien sous les traits de l'étudiant dragueur et désagréable. C'est juste que j'imaginais Kali comme une élève discrète et blasée et Moon comme une sorcière curieuse et enjouée. Si Kali et Moon se complètent et s'entendent particulièrement bien, on ne peut pas dire qu'Edward fasse partie de leur groupe d'amis. Dommage pour Moon qui est sa voisine de table. Et comme pour ma dernière illustration, j'ai laissé quelques petits éléments qui peuvent vous aiguiller sur la nature du prochain élève que je vais dessiner. Alors si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous cette vidéo. Pour rentrer dans l'aspect plus technique du dessin, comme pour toutes les autres illustrations de cette série, je l'ai réalisé avec mon iPad sur Procreate. J'ai passé un temps fou sur ce dessin, parce que quand je fais du numérique, je suis tentée de pousser les détails beaucoup plus loin que lorsque je fais du tradi. Je passe des heures à travailler mon croquis puis mon ancrage pour qu'il soit absolument parfait. Je peux même recommencer certains traits des dizaines de fois tellement je suis perfectionniste. Après ça, je fais plusieurs essais de couleurs et de compos pour trouver le bon équilibre. Je viens mettre ces essais à côté des deux premières illustrations pour voir si tout fonctionne correctement ensemble. Et heureusement que je prends la peine de vérifier parce que j'ai d'abord dessiné mon personnage un peu trop petit en comparaison de Moon et Kali. Une fois que je suis fixée sur l'ensemble, je passe des heures à travailler en détail les ombrages de chaque zone. Plus il y a de petits éléments, plus ça me prend du temps. Et malheureusement, j'ai décidé de charger un max ces illustrations. Enfin, je dis malheureusement, mais ça m'apporte une grande satisfaction une fois terminée. C'est juste que sur le moment, je souffre un peu. D'ailleurs, rien à voir, mais je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé ma propre liste pour Linktober. Je l'ai appelée la Candy Monstertober. C'est un peu laborieux, mais en gros, je vous propose de dessiner chaque jour du mois d'octobre une créature inspirée par cette liste de sucreries. Ça peut être une sorcière, un vampire, une momie, un zombie, bref, chaque jour sa créature. Je ne pense pas avoir le temps de dessiner les 31 jours de ce challenge, mais je vais essayer d'en dessiner quelques-uns. N'hésitez pas à utiliser ma liste, vous aussi, si ça vous intéresse. Et voilà, mon petit Edouard est terminé. Qu'est-ce que vous pensez de lui et de son histoire ? Et à votre avis, quelle est la prochaine créature qui va venir gonfler les rangs de la Dark Academy ? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si mes prints Patreon des mois passés vous intéressent, mais que vous avez malheureusement loupé le coche, j'ai prévu de mettre tous mes prints passés sur ma boutique Etsy lundi à 18h. Que ce soit ceux de la Dark Academy ou ceux des signes astrologiques. Ils y seront un peu plus chers que sur Patreon, histoire de rester juste envers ceux qui me soutiennent là-bas. Et ils seront aussi en nombre très réduit, vu que je ne les réimprimerai pas. Donc notez le rendez-vous si ça vous intéresse, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !